et bonjour à tous c'est mister kiko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur foundation donc on en était où la dernière fois je me souviens même plus du tout donc là on avait bien déplayé on avait des vitraux qui se construisait on avait notre monastère qui était quasiment terminé à qui est terminé même un an pas tout à fait quasiment donc ça va être le cas bientôt mission militaire oui on va essayer de faire une mission militaire hop mission militaire disponible ok qu'est ce qui me manque là il manque ça ouais là le bois ils vont l'enlever alors on a bien déblayé là on va pouvoir bientôt église romane est maintenant disponible tiens c'est nouveau ça église romane c'est là on pourrait ce que c'est ok j'ai le villageois qui arrive on a passé la barre des trois cents le baillier à nouveau disponible on va peut-être faire ça construire une construction terminée pardon le monastère ça y est ça y est c'est notre monastère disponible donc céder un villageois monastère à à comment ça se passe alors qu'est ce que je peux mettre là des dortoirs ok donc dans la grande salle ok bon on va faire des dortoirs pour le moment je sais pas quoi ça sert dortoir capacité maximale 10 6 ok ouais paf 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 édité au moment je peux pas éditer grand chose les statuts on verra plus tard ça aussi qu'est ce que ça fait ça c'est lequel du coup ouais est ce que c'est un sans emploi du coup oui ouf heureusement bon on va en envoyer 5 genre 4 oh non il y en a un qui était pas 3 ah non pardon c'est bon 3 ah je peux pas en faire plus de 3 pour le moment j'ai l'impression 3 bon on verra je peux pas en faire plus pour le moment ouais bon je ne sais pas on verra on verra plus tard donc on va pouvoir commencer à produire plus de choses donc ça veut dire qu'ils dorment dans le monastère oh ils sont là mes petits moines coucou ok ah je sais peut-être qu'il faut que ce soit des hommes l'is des villageois et peut-être que ça c'est des femmes les autres et oui et oui voilà ce sont des femmes il me faut des hommes donc là l'immigration ça va arriver ok donc ça c'est bien on va pouvoir commencer peut-être à faire ah oui des tonneaux j'avais dit j'avais commencé à construire un truc pour faire des tonneaux là donc pour faire des tonneaux il va me falloir quoi des planches du fer et des outils chose que normalement je dois avoir en grande quantité même le fer oui les outils je ne sais pas oui là est-ce que j'ai mis des charbonniers oui je vais remettre d'autres charbonniers hop je vais remettre un charbonnier ici là j'avais créé un nouveau camp de bûcherons là je vais mettre des bûcherons là on va rajouter trois bûcherons ici voilà parce qu'on commence à avoir une diminution au niveau du bois ok les planches on a largement ce qu'il faut peut-être peut-être qu'on va limiter la série maintenant non je ne sais pas hop donc là on a dit qu'on a laissé produire du vin non je ne sais plus on peut faire des ordres d'un jardin médicinal déjà peut-être au dessus là par exemple oh c'est immense wow c'est super gros attendez un jardin médicinal peut-être on peut le mettre genre comme ça là histoire que ça ça embellisse mon truc dégueulasse parce qu'il va falloir ce qui est c'est assez moche cette façade là si je mets mon truc genre comme ça là paf ça pourrait le faire ça non quelque chose comme ça c'est pas mal non c'est pas trop dégueu quoi on y a un peu la porte là qui est voici une fenêtre même qui est un peu l'arrache mais bon c'est pas mal comme ça moi je trouve ça le fait tourner un tout petit poil voilà voilà ça moi je trouve c'est pas mal ok donc ça ça va me faire des plantes médicinales peut-être ça me coûte juste 5 de pierre bah allons-y on passe privé promotion alors bûcheron 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 charbonnier producteur laitier hop voilà en roturier je m'en fous alors j'ai découvert comment on fait pour avoir plus de chevaliers j'en ai un blessé là en fait les chevaliers pour avoir un chevalier il faut avoir dix soldats ou 5 dans cinq soldats par chevalier c'est ça donc en fait il me faut là je dois avoir dix soldats puisque j'ai deux chevaliers maintenant et plus je vais avancer plus va m'en falloir on verra alors les roturiers on va essayer de passer peut-être une ou deux maisons en roturier ou là le fromage ça descend c'est aimé mes habitants se mettent à consommer les fromages surprise on c'est pas grave on va pouvoir refaire on refera ici là on a une petite zone où on peut refaire des trucs c'est pas gênant du tout du tout du tout on a même cinq employés on peut même peut-être en faire un tout de suite fromager faut deux personnes je pourrais refaire une ferme laitière en plus j'ai pas mis de vaches là ok du coup les habitations que je vais faire passer les habitants que je vais faire passer roturier j'aimerais bien faire évoluer les maisons ici là ce soit ceux qui sont là quoi genre eux des chevaliers tout ça chevalier il n'a pas besoin de grandes maisons logement il s'en fout il ya encore un niveau de maison que je ne savais pas mais du coup c'est quoi le niveau de maison supérieure comment on y a de quoi en latin je ne sais pas ça veut dire que je suis pas encore à la fin du jeu quoi j'ai encore pas mal de choses à découvrir intéressant intéressant je vais enlever toutes ces zones bleues là ça me ça me fatigue et ici on fera peut-être une autre zone habitable par là par ici dans le coin je pense je pense ça me paraît bien tout cas faire un autre petit marché attendez on va faire des promotions on a dit ouais on va faire les maisons qui sont ici même si au final on s'en fout d'accord on va faire cela et mais le chevalier sera plus à sa place ah non si il s'en fout le chevalier ouais c'est ça le chevalier s'en fout le chevalier s'en fout par contre il a besoin de bière il a besoin de deux besoins de luxe le chevalier 1 je ne savais pas le chevalier à deux besoins de luxe sachant que je ne produis pas beaucoup de choses de luxe bientôt je vais avoir les plantes medicinales j'aurai le vin après aussi on va essayer de faire du vin vin qu'on pourra peut-être vendre pour me rapporter de l'argent dont je n'ai absolument pas besoin ça ça monte ou pas je me souviens plus attendez on va faire les choses dans l'ordre on va faire les promotions donc on est là on a un soldat chevalier donc on les a pas on a Brassaïda on va en faire un peu à chaque fois je pense histoire de monter un peu quand même notre population diego diego cita cita et t'edilda t'edilda c'est un peu des noms chelous quand même là on va faire pareil clarencia 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 là après joam joam menleva ou manleva je ne sais pas paio aïo aïo et saraceno pourquoi il est que niveau 1 lui d'ailleurs c'est où son métier ah j'avais cru lire qu'il était teneur de marché bah oui je vais pas cliquer sur le banc teneur de marché niveau 1 je pense que c'est qu'il est niveau 1 lui je pense que c'est qu'il est niveau 1 lui est-ce qu'il ya pas des choses que je peux vendre que je peux acheter du moins non c'est dommage j'ai un chat dans la gorge je suis désolé donc là on va construire ce truc là bon on a évolué deux maisons on va dire que c'est bien on va dire que c'est bien le fromage ça remonte j'ai l'impression sont sans terminer l'église ah oui je l'avais agrandi un peu j'avais fait ce petit tour une maison se modernise ok je vais pouvoir construire une nouvelle église aussi alors euh du coup ah là ça peut finir encore qu'est-ce qui manque pas grand chose ils sont en train d'aller chercher tout ce qu'il faut ah la tonnerie est terminée le bâtiment est très joli donc on va affecter 3 tonneries 1 2 3 et il va me falloir alors c'est dans des bâtiments comme ça je suppose qu'on stocke des tonneaux oui est-ce qu'on les stocke ici nos tonneaux ou est-ce que là on va stocker du marbre je pense qu'on va stocker du marbre ici il travaille pas j'ai l'impression qu'ils foutent rien ah merde la porte était de ce côté je parie à tous les coups à tous les coups à tous les coups j'ai pas regardé la porte était de l'autre côté putain ok on recommence jardin médicinal non peut-être qu'il faut juste que ce soit attaché à un truc comme ça ça me paraît étonnant mais peut-être 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 alors attendez du coup euh du coup on va faire une petite extension non c'est pas très joli cette extension c'est pas très joli ces extensions je ne comprends pas je peux pas faire ça comme ça là en plein milieu là il faut forcément que ce soit relié à mon truc si c'est pas relié ça va pas marcher sérieusement j'espère pas je n'espère pas ou alors je le mets au bout là tout ça va c'est un peu dégueu mais bon c'est même très dégueu peut-être que j'aurais pas du faire mon cloître comme ça en vrai si je le mets comme ça c'est pas trop mal ça m'embête moi tout ça comme ça sinon non c'est pas top je vais mettre la tour de l'autre côté je vais le mettre comme ça bon allez va pour comme ça non c'est pas joli non c'est pas joli j'aime pas du tout je n'aime pas du tout comme ça c'est pas très joli non plus et si je le mets comme ça est-ce que ça va marcher si je le mets comme ça c'est pas ouf non plus quand même j'aimerais bien faire un truc joli quand même ça m'allait bien moi comme ça c'est pénible ça coûte que de 5 de pierre on va le poser comme ça puis on verra si je le mets comme ça là y'a rien qui gêne pour entrer dedans quand même je sais pas par où se fait l'entrée mais bon on va voir ouais c'est ça le vin c'est les tonneaux et le raisin donc on va faire des raisins déjà on va voir comment ça marche parce que je ne sais absolument pas comment ça fonctionne donc on va faire un truc de vin par là là je suppose que c'est comme les champs à mon avis ah oui y'a la petite flèche pour dire par où on rentre et là de ce truc là alors y'avait pas j'ai pas fait attention non y'avait pas donc ça se trouve il faut bien que ce soit collé au bâtiment on va voir on va essayer bon alors là il rentre par là ok donc ça veut dire que c'est bon euh commencer la construction aussi puis on verra quand on aura fini eux je vais les envoyer plus par là je crois euh je ne sais pas euh il faut également que je produise des trucs pour les tonneaux là euh j'ai l'impression que eux ils produisent rien euh si ils ont pardon ils ont produit un charbon j'ai l'impression qu'ils arrivent pas à produire du charbon hein on verra euh donc pour les tonneaux parce que là ça commence à être loin là les habitations d'ici là là les tonneliers ils sont loin de leur euh enfin ils vont être loin du coup parce que là y'a plus trop de place pour des maisons ici je peux pas trop m'agrandir là ouais à peine un peu par là et puis c'est tout j'aurais pu par ici le problème c'est que j'ai ma ferme j'ai quand même pas pourrir une ferme je pourrais la déplacer par là cette ferme c'est vrai qu'elle me bouffe toute une zone habitable ici qui a une bonne désirabilité en plus bon alors faudrait que je refasse une zone par là habitable d'habitation oh ils ont bientôt fini la statue yes je ne sais pas je suis un peu tiraillé là je me pose la question où est-ce que c'est le mieux de toute façon mes tonneaux maintenant ils sont faits là-bas ils sont faits ici donc là j'ai pas le choix je vais virer cette ferme là je vais construire une ferme à blé par là ouais je vais construire une ferme à blé par ici voilà ils vont enlever le bois de toute façon et puis celle-là on va la détruire on va faire comme ça paf là on a une belle zone avec la belle désirabilité on va pas s'en priver on va pas s'en priver par contre celle-là on va la laisser même s'il y a de la désirabilité quand même et oula l'église et oui c'est ce qui me semblait des églises qu'ils allaient commencer à en manquer un peu de place ça va être l'occasion de construire notre église urbaine je pense que celle-ci doit être trop petite 46,3 sur 60 on peut pas voir ce serait bien d'avoir le 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 nombre max qu'on atteint parce qu'au final je sais pas où j'en suis là je sais que je suis à 45 sur 60 mais je sais pas quand ça se finit 46 on va regarder alors celle-ci c'est celle-là 59 sur 80 48 60 peut-être que celle-là est trop petite aussi 56 58 ok donc celle-là-bas elle est pleine celle-là-bas elle est pleine donc celle-là-bas je peux l'agrandir ok celle-ci je pourrais voilà celle-là je peux l'agrandir aussi je construis une autre église par là centrée par ici là parce que celle-ci je vais les agrandir pour le moment je pense que c'est mieux édité hop 10 de plus sur chacune c'est pas mal déjà paf enfin 20 du coup 20 places de plus dans chaque église ce sera pas mal non ? ce sera pas mal dans une vingtaine de places en plus à chaque fois là comme ça et comme ça allez hop allez hop 20 places de plus ici oh qui c'est qui c'est coincé ? habitation habitation punaise oh cette extension va me gêner ok c'est laquelle ? c'est bon ? non non c'est pas bon c'est clairement pas bon ah attends c'est celle-ci détruire supprimer voilà ça n'est pas bon du tout tels de marchandises tels de marchandises il y a peut-être trop de gens je ne sais pas alors reprenons là on va quand même refaire un truc en plus parce qu'on en a besoin voilà hop là-bas aussi et on construira une église romaine après on va faire pareil du coup éditer on va augmenter le nombre de classes pouf pouf hop 20 places là-bas 20 places là-bas promotion disponible de nouveau alors par métier déjà tonnelier tonnelier très bien hop ensuite par nom ah j'ai des citoyens deux citoyens qui vont avoir des besoins de luxe supplémentaires pouf pouf très bien très bien roturier alors les roturiers qui sait qu'on va faire monter cette fois ah celle-là elle est montée ah mes maisons commencent à être classe j'aime bien celle-ci 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 j'aime bien on va la faire monter alors allez on va mettre de l'eau aussi peut-être des puits à des endroits alors alors galinda 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 alta festa alta festa alta festa la 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 ils peuvent y aller maintenant là-bas dedans. Ok. Est-ce que je peux en affecter de nouveau ? Construction terminée, ferme de blé. Très bien, on va détruire celle-ci. Voilà, on s'en fout. Ils vont aller là-bas du coup. Ils vont se réaffecter tout seul ici. Euh, hop. Ah, c'est quoi ça ? Ça a bugué un peu. Voilà. Ok. Ah, c'est quoi ? Le son a bugué. Voilà. Merci de taire. On va attendre, on va... J'ai dit... Ajouter... Comment on fait ? On vient là, général... C'est d'un villageau au monastère. On va en faire 5. Ok. Donc maintenant... On en a 2 qui sont herboristes du coup. Comment ça marche ? Comment est-ce que ça marche ? Je ne sais pas. Éditer. Et puis ils sont décoratifs. Je suppose qu'ils sont censés travailler sur ces herbes, sur ces plantes-là. Peut-être qu'il faut en planter ou pas. C'est stylé, ça fait des petites terrasses. J'aime beaucoup. Hop. Je n'ai pas mis de cheminée, d'ailleurs. Les moines ne se chauffent pas. C'est des ouf. Bon, sur, je ne vais pas l'accrocher. Le vignoble, on va attendre. Le rucher, on va attendre aussi. J'ai deux trucs à faire, après. De l'eau. Un puits. Il faudra un puits par là. Hop. Peut-être un par ici aussi. Ce serait pas mal. Clac. Oh, je perds de l'or, tiens. Non. C'est ouf, ça, comment ça se fait. Est-ce que j'ai un puits par ici ? Je ne suis pas sûr. On va en mettre un ici et un là. Ça ne coûte rien, les puits. Là, j'en ai un là-bas. On peut en mettre un ici. Hop. Voilà. Bon sang, je perds de l'or à mort. Bon, ça se fait parce que j'ai fait des grosses dépenses. Mais normalement, je ne devrais pas guérir la taverne. Ouais. Normalement, je suis pas mal. On va voir. Avant de s'alarmer, on va attendre de voir. Ok. Ça ne suffira d'améliorer certains villageois. Donc, on a dit, là, il fallait que je construise des nouvelles... Des nouvelles producteurs de fromage. Ah oui, je peux en produire 800 du fromage. Ah oui, j'étais à plus de 1000 tout à l'heure. Avant. Donc, on va refaire une ferme laitière. Parce que ça a l'air de monter. Ouais, mais ça va descendre. Quand je vais... Dès que je vais commencer... Où c'est que je stocke mon lait ? Là. Ouais. On va faire une fromagerie pour le moment. On va faire un fromager. Par là. Et on fera la ferme laitière plus tard. Les outils, je ne les produis pas assez vite. Je trouve. Je trouve que je ne produis pas assez vite les outils. Mais en même temps, je n'en ai pas besoin. C'est peut-être que je construis trop rapidement mes trucs. Ok, donc là... Là, on est bien. On a notre statut. La durée de remplissage des besoins de nourriture est augmentée de 100%. Donc, normalement, ils devraient moins manger, mes villageois, je suppose. Si j'ai bien compris. Mais je ne suis pas encore sûr d'avoir bien compris. Le bois... Pourtant, là, j'ai des bûcherons supplémentaires. J'ai le mec qui replante. Ça n'a pas l'air de suffire. Je lui ferai couper du bois ici, sinon. Si j'ai une maison passée. Un émissaire requiert votre audience. Des baies. Je m'en fous, en fait, tout ça. Je n'en ai plus besoin, maintenant. Je n'en ai plus besoin, maintenant. Et là, comment ça se passe ? Ah, il me faut un grenier aussi, peut-être, pour stocker ça. Je suppose. Il va me falloir un grenier. Attendez, on va juste vérifier si c'est bien dans un grenier qu'on stocke ce truc-là. Ah oui, j'ai construit plein de trucs de partout, c'est pour ça. Les plantes médicinales, oui, c'est bien dans un grenier. Donc, on va fabriquer un grenier. Ici. Peut-être par là. Bon, non, on va le mettre là, le grenier. De toute façon, est-ce que je vais faire du vin par ici ? Je ne sais pas. On va faire un grenier là, en tout cas. Alors, ici. On a trois vignerons, on a signé les champs de culture. Vas-y, les vignerons, ils vont faire pousser du vin ici. Je ne sais pas s'il faut beaucoup. On va faire ça, déjà. On verra plus tard. Et donc, pareil, il va me falloir... Alors ça, pareil, je vais le déplacer, parce que là, ça va me gêner. Le bois, j'en avais vraiment beaucoup pendant un moment, et là, maintenant, j'en ai bien moins. C'est marqué moins, mais je suis quand même toujours en positif, quoi. Ouais, largement. Mission militaire, ouais, tiens, j'avais oublié. Bon, on va refaire une difficile. Enfin, une très difficile, même. Ah oui, d'ailleurs, il était devenu quoi, le plan que j'avais découvert ? Ah, c'était peut-être ça, l'église. C'était peut-être ça, l'église. Ah tiens, d'ailleurs, je vois que... Ok, alors, excusez-moi, j'ai une petite coupure. Mais c'est pas grave, de toute façon, je viens de remarquer que ça faisait beaucoup trop longtemps que je tournais. Donc, je relance juste pour vous dire qu'on va s'arrêter là pour cette fois. Et du coup, je vous souhaite à tous une bonne continuation, et je vous dis à bientôt pour la suite. Et salut à tous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada